Pendant des décennies, on s'était trompé. On croyait que le problème les plus graves au Sénégal, c'était les maladies infectieuses, le sida, le paludisme. Et après, on s'est rendu compte que finalement, ce qui tuait le plus de personnes, c'était les maladies non transmissibles, parmi lesquelles les cancers. Et au tout début, nous avions alerté en disant qu'on risque d'arriver à ce qu'on appelle une véritable crise du cancer où le nombre de patients va être tellement important que nos économies ne pourront pas les soutenir. Et le danger du cancer, aujourd'hui, c'est que ça entraîne une perte de productivité très importante, surtout chez les femmes. Parce que les deux cancers les plus fréquents sont les cancers du col en tête, les cancers du sein en deuxième position, puis viennent les cancers de la prostate chez l'homme, les cancers du foie et les cancers de l'estomac. Et en réalité, pour tous ces cancers, il y a une solution. Le cancer du col, il y a une solution. Ça s'appelle le vaccin contre les papillomavirus. On ne peut pas dire que le vaccin n'est pas accessible. L'État du Sénégal a fait un effort extraordinaire pour le rendre disponible. Pourquoi les familles n'amènent-t-il pas les enfants de 9, 13 ans se faire vacciner dans tous les postes de santé où les vaccins sont en train de périmer ? Il y a beaucoup de personnes qui ont tenu des propos qui ont alarmé les foules en prétendant que le cancer, le vaccin était dangereux. Ce qui fait que le cancer du col a des stades précoces. Et au stade 0 ou au stade 1, on guérit 100% des cancers du col. Il y a même un pays qui s'appelle l'Australie qui a éradiqué la mortalité par cancer du col. Cela veut dire que c'est possible. Le deuxième cancer, c'est le cancer du sein. Là aussi, il y a des solutions. Vu tôt, 30% des cancers n'auraient même pas dû exister du fait du dépistage. Malheureusement, on voit beaucoup de cancers du sein à des stades tardifs où il y a moins de chances de les guérir. Mais celles qui viennent à temps, dans 82% des cas, n'ont plus de maladies 12 ans après. Le troisième cancer qui nous pose problème, c'est le cancer de la prostate chez l'homme. Après l'âge de 40 ans, il y a un test qu'on appelle le dosage du PSA qui permet, s'il est supérieur à 4, de découvrir une petite lésion au niveau de la prostate qui peut être asséchée sans opération. Asséchée avec quoi ? De la radiothérapie. Mais là encore, l'État du Sénégal a fait des efforts incroyables. Cinq appareils de radiothérapie dans ce pays. Un à Le Dentec, qui est fermé pour reconstruction. Deux à Dalal Djam, mais qui sont tellement occupés qu'il y a une liste d'attente de 400 à 600 malades. Un quatrième appareil à Touba et un cinquième appareil dans le Centre international de cancérologie qui est un projet privé, accompagné encore une fois par l'État du Sénégal. Le quatrième cancer qui nous pose problème, c'est le cancer du foie. Lié en grande partie à l'hépatite B, le vaccin existe et il est gratuit. En vaccinant les enfants à la naissance, on diminue de 49% les cas de cancer au niveau du foie. Le dernier cancer, qui est le cancer de l'estomac. Pendant longtemps, on croyait que l'ulcère était une maladie du stress. C'est faux. L'ulcère est lié à une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Il y a un antibiotique pour guérir l'ulcère. Mais donc, si vous regardez bien, des cinq cancers qui nous posent problème, il y a des solutions. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'on ne sensibilise pas suffisamment les personnes sur les possibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada